Il y a trois séries de propositions qu'on fait dans cet avis. La première série porte sur la crédibilité de l'évaluation. L'idée, c'est de faire en sorte que l'évaluation des politiques publiques devienne un sujet crédible aux yeux des citoyens, des agents de la fonction publique en quelque sorte, et des pouvoirs publics et des décidors politiques. La première série, c'est par exemple comment on peut assurer la pluralité des points de vue lorsqu'on évalue une politique publique. Sachant qu'une politique publique, c'est quelque chose que la puissance publique met en place pour répondre aux attentes des citoyens. Sur ce constat, on déduit qu'il est extrêmement important que les citoyens, donc les principaux intéressés par les politiques publiques, soient associés à ce processus d'évaluation des politiques publiques et que les critères à partir desquels on évalue les politiques publiques seront aussi élaborés avec les citoyens, avec les principaux concernés par les politiques publiques. Et après, il y a bien sûr aussi la question de comment on va mettre en place les constats qu'on fait à partir de ces évaluations, comment on débat avec les citoyens, et donc comment on diffuse des informations fidèles par rapport à ce qui est le résultat des évaluations des politiques publiques. En gros, la première série, c'est comment faire en sorte que les citoyens considèrent l'évaluation des politiques publiques comme un sujet de citoyenneté. La deuxième série porte sur l'amélioration des pratiques de l'évaluation des politiques publiques, parce que même si le sujet ne parle pas aux citoyens, il y a quand même beaucoup d'évaluations qui se font en France. Il y a beaucoup d'instances à la fois publiques et privées. Donc l'idée dans la deuxième série de recommandations qu'on fait, c'est comment on peut améliorer ces pratiques publiques, donc comment on peut coordonner, notamment lorsqu'il s'agit des instances publiques, et coordonner les pratiques d'évaluation dans ces instances. Et la troisième série de propositions qu'on formule porte sur le CESO et le rôle du CESO Conseil économique, social et environnemental lui-même. Et là, pour aller très vite, une idée, c'est que c'est vrai que dans les différents avis du CESO, dans les différents travaux du CESO, il y a toujours une dimension évaluative. Ce qu'on suggère, c'est que cette dimension soit renforcée. Mais lorsqu'on parle de l'évaluation des politiques publiques, il y a toujours aussi une idée de prospective. Et donc, ce qu'on propose aussi parmi nos propositions, c'est que le CESO puisse à la fois participer par ses spécificités, parce que ce qui est important par rapport au CESO, c'est que là, vous avez en quelque sorte une expression de ce qu'on appelle la société civile organisée. Et donc, il y a beaucoup d'expertise, beaucoup de connaissances réelles de ce qui se passe dans la société. Et donc, cette spécificité, il faut la valoriser pour améliorer les pratiques de l'évaluation, à la fois au CESO et dans les autres instances. Donc, comment on peut, par exemple, coopérer entre le CESO et, par exemple, la Cour des comptes, entre le CESO et le Parlement ? Parce que là, vous avez des expériences qui sont très fortes et qui peuvent être utiles dans ces instances. Par exemple, comment on peut, le CESO pourrait participer au comité de pilotage, par exemple, ou à la définition des critères d'évaluation réalisés par les instances publiques. Et après, comme je le disais, il y a aussi une dimension prospective. Et ce qu'on propose, par exemple, et là, avec la restauration de ce que j'ai dit sur Napoléon comme vous aviez à Général Duplan, c'est comment on peut, effectivement, le CESO pourrait aussi participer à ce travail de réflexion sur le long terme et au travail de prospective. Voilà, donc c'est les trois séries de propositions qu'on fait dans la mesure où il y a aussi des CESER, c'est-à-dire, en quelque sorte, l'équivalent du CESO, dans les régions où il y a beaucoup de travaux d'évaluation, on propose aussi des coopérations entre le CESE, une coordination, en quelque sorte, entre le CESE et les CESER, pour que les uns et les autres puissent renforcer leur pratique en matière d'évaluation. Je crois que, depuis qu'on a eu cet avis du CESE, on constate qu'il y a une amélioration, effectivement, des travaux d'évaluation. Ceci étant, je pense, mais là, c'est un avis personnel qui n'engage pas le CESE. Je crois que, malgré tout, l'évaluation demeure un sujet d'expert. Et donc, y compris les gens qui font de l'évaluation, ont tendance à considérer ça comme un sujet d'expert. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une dimension d'expertise dans l'évaluation. On a besoin d'experts pour réaliser des évaluations sérieuses et pertinentes. Mais ça ne peut pas être uniquement un sujet d'expert. Et donc, d'où ce point de vue, je pense qu'il est extrêmement important d'associer les citoyens au processus d'évaluation. Et je pense que, d'où ce point de vue, il y a des choses qui restent à améliorer. Et c'est là, effectivement, que je crois vraiment que le CESE pourrait jouer un rôle extrêmement important. Parce que la spécificité du CESE, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un rassemblement de la société civile organisée. Donc, vous avez beaucoup d'expérience. Vous prenez, par exemple, des organisations syndicales de salariés. Vous prenez les organisations syndicales des employeurs. Vous prenez les associations. Vous prenez les personnalités qualifiées. Donc, il y a beaucoup d'expertise, beaucoup de connaissances réelles de la vie. Et ça, ça peut être très, très utile pour, effectivement, améliorer les pratiques évaluées. Voilà. Donc, par rapport aux évaluations récentes, je pense qu'on pourrait améliorer les pratiques en associant encore plus les citoyens dans les processus d'évaluation et de ne plus considérer l'évaluation comme un sujet entre experts. Et donc, de ce point de vue, profiter justement des spécificités du CESE et du CESER pour améliorer ces pratiques. Peut-être une deuxième évolution extrêmement importante, dont je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la création du UU au commissariat au plan. Et là, je pense que c'est extrêmement important pour organiser, en quelque sorte, l'avenir de notre société. Et là aussi, la spécificité du CESE peut être valorisée, mettre au service de cette pratique de planification qui est extrêmement importante pour voir un peu où on veut aller sur le long terme. D'ailleurs, si on regarde un peu ce qui s'est passé par le passé, il y a eu des pratiques de planification en France qui ont été très, très utiles, précisément parce que ces pratiques n'étaient pas seulement des pratiques d'experts. C'était des pratiques qui associaient les citoyens, les organisations de la société civile. Donc, c'était en quelque sorte, entre guillemets, une planification démocratique. Ce qui justement distinguait l'expérience française des expériences qui ont été échouées, par exemple, dans les pays de l'Est. Voilà. Donc, cette planification, c'est une évolution, à mon avis, très, très positive. Et le CESE pourrait jouer un rôle très important, les CESE de la manière, dans ces pratiques nouvelles qu'on viendrait de restaurer. Je pense que, encore une fois, la spécificité du CESE, c'est quelque chose qui est très, très utile pour les pratiques évaluatives en France. Maintenant, parmi les évolutions qu'il y a eues, il y a cette idée de tirage au sort des citoyens. Il est extrêmement important que les nouvelles modalités et donc de participation des citoyens au processus démocratique n'affaiblissent pas les formes qui existent déjà. Je pense que, par exemple, la démocratie a besoin de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Par exemple, les organisations syndicales, les organisations patronales, les associations, et ainsi de suite. Donc, je crois qu'un enjeu important, c'est de renforcer ces instances qui sont aussi des expressions démocratiques. Mais je pense que ces nouvelles modalités ne doivent pas affaiblir les autres instances démocratiques. Parce qu'il y a beaucoup de travaux, y compris scientifiques, qui confirment que la faiblesse des organisations, par exemple, syndicales, en France, n'est pas une bonne chose pour notre société, et concrètement pour notre économie. Donc, par exemple, il faut faire en sorte que les nouvelles formules qu'on emploie, qu'on expérimente pour améliorer le mécanisme démocratique n'affaiblissent pas les autres instances qui le font.